Musique Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli, coup en description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui petite vidéo sur Destiny 2 pour vous parler d'une arme. En particulier, aujourd'hui, on va parler de mon coup de cœur de la saison 23. Alors oui, je vous ai fait la vidéo du souffle du dragon, qui est aussi mon coup de cœur, mais là c'est une exotique, donc c'est un peu comme Trichet, t'as vu. Ici, on va parler d'une arme légendaire, on va parler de mon gros coup de cœur légendaire de la saison 23. Ça fait un moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, parce que ça fait un moment que je n'avais pas eu de véritable coup de cœur. Là, j'ai dû tester l'arme pour un triomphe, et en la testant, j'ai tout de suite compris qu'elle et moi, on allait passer un excellent moment. Et si je vous en fais sa vidéo, c'est vraiment parce que c'est une arme qui ne paie pas de mine, et que de prime abord, si vous m'aviez dit ça, ça sera ton coup de cœur, je t'aurais répondu, mais tu m'as gueule ou quoi, c'est absolument impossible. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une arme de la sélection des Eternels. Alors pour ceux qui ont fait la saison 8, qui est arrivée en même temps que Shadowkeep, vous le savez, les armes des Eternels, c'était de la merde. Mais genre vraiment de la merde, il n'y avait rien, les perks étaient à chier, les archétypes aussi, le feeling était à chier. Là, avec cette arme qu'on va voir aujourd'hui, à savoir le subjonctif, je pense que vous l'avez vu sur la miniature, cette SMG, on va passer un excellent moment, parce que le feeling est énorme, vraiment le feeling est incroyable avec cette arme, et les perks également, donc il y a moyen vraiment de se faire plaisir. Et pour moi, c'est l'arme avec un grand A à aller chercher de cette sélection des Eternels, même s'il y a l'éclair qui est pas mal aussi. De toute façon, on verra, on fera une vidéo à l'avenir des meilleures armes du coup des Eternels, elle arrivera d'ici la semaine prochaine et tout, enfin, le temps que j'ai pur les vraies vidéos importantes avant d'arriver à celle-ci. Mais on va dire que la SMG, je ne m'attendais à rien, et j'ai passé un excellent moment avec. Petit disclaimer concernant les armes, on parlera également très rapidement dans une vidéo dédiée du linéaire de la saison, puisqu'il y a évidemment la sélection des armes de la saison en tant que telle, qui sont au nombre de 6, et le linéaire, on va dire que c'est l'arme à aller chercher de la saison, même s'il y en a 4 armes de la saison qui sont vraiment bonnes sur les 6, ce qui est relativement énorme, mais je pense que le linéaire mérite une vidéo, les autres, voilà, j'en suis pas tellement sûr. Il y a quand même aussi le fusil à rayon qui est assez unique dans le jeu, puisque c'est un fusil à rayon légendaire dans le slot principal. Il y a uniquement ce Ydoziris qui arrive, qui va être dans le même genre, mais sinon c'est le premier arrivé sur le jeu de ce genre-là. Et il y a aussi le fusion qui est pas mal du tout, et le slug, donc voilà, ça sera une vidéo qu'on fera à l'avenir, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler uniquement de mon coup de cœur, je vais lui faire une vidéo dédiée. Parce que comme je vous ai dit, j'ai joué avec cette arme par dépit, et au final, j'ai passé un excellent moment. Comment je devais faire ? Je vous montre tout de suite, dans les défis saisonniers, mais plus dans la catégorie de droite, cette catégorie qu'on appelle les bonus saisonniers, il y avait ce truc, le conception d'éternité, où il fallait éliminer des vexes avec une arme des éternels. J'avais looté que deux armes, l'éclaireur et la SMG, vous comprenez bien que j'ai joué avec la SMG, de manière complètement logique, et je me suis rendu compte, au final, j'avais passé un excellent moment avec cette arme, et du coup, je vais mettre le focus pour le craft. Évidemment, si dans la définitive, j'aurais tous les craft et toutes les armes des éternels, on va quand même mettre le focus sur celle-ci. Comment avoir cette arme, et donc avoir les armes des éternels, c'est un petit peu des armes qui sont quand même plus dures à choper que les autres. Moi, personnellement, il n'y a qu'une seule manière où j'ai trouvé qu'on pouvait les avoir, c'est en réussissant le niveau 3 du système roguelike de l'activité de saison. Vous savez, l'activité de saison, vous pouvez faire 4 tours au total. Eh bien, c'est au troisième tour que tombent les armes des éternels. Je n'ai pas eu d'armes ailleurs qu'à cet endroit-là, donc évidemment, le but, c'est de farmer, du coup, cette activité pour arriver jusqu'au niveau 3 et en looter. Alors, elle tombe, pour ma part en tout cas, 100% du temps en cadre rouge. Alors, je sais que ce n'est pas vrai, j'ai juste eu de la chance, pour le coup, mais ça ne tombera pas 100% du temps, mais ça tombe quand même très régulièrement en cadre rouge, du coup, si vous avez ça en plus. Mais le but, c'est d'avoir une fois au moins les 4 armes, pour qu'après, directement chez Riven, vous puissiez transformer vos engrammes, justement, de la saison, en des engrammes des éternels, et avoir, du coup, des cadres rouges à ce niveau-là, sans aucun souci. Voilà, maintenant que vous savez comment on les obtient, on va voir directement l'arme en tant que telle, et évidemment, parler de son god roll. Alors, vous allez voir qu'on va parler de 2 god rolls, précisément sur le subjonctif, 2 rolls complètement différents, mais qui sont très bien en fonction de vos goûts et de vos couleurs, vous pouvez même avoir les deux, ou vous pouvez en avoir une en fonction de, si vous avez une autre arme, vous allez voir, on va épiloguer tout ça en détail. Dans la première case, ici, au niveau des canons, le frein tête de flèche pourrait être une très bonne idée. Alors, l'ayant testé, je trouve que ça ne change pas grand-chose à l'arme, alors que d'habitude, le frein tête de flèche va vraiment appuyer la stabilité, vous n'aurez plus aucun recul. Là, je trouve que sur cette arme, l'avoir ou ne pas l'avoir, ça ne change pas grand-chose, parce que l'arme se tient déjà extrêmement bien de base, donc ça ne change pas grand-chose. Faites tes tests par vous-même, mais je vous garantis que, voilà, pour ma part, je n'ai pas vu de grande différence. Donc, pour le coup, je trouve que canon rétréci serait une très bonne chose, puisque ça va augmenter un petit peu la stabilité, ça va quand même l'améliorer, et ça va aussi et surtout augmenter la portée, qui est une excellente chose sur une SMG, surtout, je ne l'ai pas dit, sur une 900 coups par minute, puisqu'ici, on est sur une 900 coups par minute cryo, du coup, donc qui est un archétype de tir très rapide, mais qui est très agréable. Je trouve que les 900 coups par minute sont vraiment les archétypes d'SMG les plus agréables. Enfin, ça dépend, en vrai, parce qu'il y a des SMG en 900 que je n'aime pas vraiment, alors qu'il y a d'autres en 720 ou 750 que je vais vraiment beaucoup aimer, il y a même des 600 que je vais aimer. Enfin, bref, voilà. Mais on va, à juste titre, la comparer à une autre SMG cryo, même si le coup par minute n'est pas le même, à savoir l'Ycelos PM, parce qu'on le sait, elle, c'est la reine dans son domaine, elle est absolument magnifique. Donc ici, voilà, gardez bien en tête que si vous avez l'Ycelos PM, surtout en tir voltaïque, ici, on va avoir deux rôles avec cette SMG, à savoir un en tir voltaïque et un qui ne l'a pas. Si vous avez le rôle tir voltaïque de l'Ycelos, si vous voulez jouer l'SMG que je vous présente aujourd'hui, ne mettez pas le tir voltaïque, ça ne sert à rien, parce que du coup, vous avez l'Ycelos qui le fait, et jouez plutôt l'autre rôle qu'on verra ensuite. Mais si vous n'avez pas l'Ycelos, sachez que vous pouvez l'avoir en farmant une mission exotique, mais c'est très, 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 très fastidieux. Donc si ça vous prend la tête et que vous n'avez pas envie de le faire, là, vous avez une arme qui est vraiment offerte sur son plateau et qui sera un très bon substitut. Vous allez passer un excellent moment avec. Donc gardez bien ça en tête, et là, vous pourriez aller chercher le rôle en tir voltaïque du coup. Du coup, canon rétréci dans la première case. Dans la seconde case, ici, on aura trois options. Soit vous choisissez le chargeur d'appoint, qui va simplement vous rajouter un bon nombre de balles dans le chargeur. Soit vous jouez avec le chargeur en alliage, qu'on voit ici. Si vous videz rapidement toutes les munitions du chargeur, ce qui vous permettra de recharger très rapidement le suivant. Soit vous pouvez jouer avec les munitions de précision, qui, elles, vont vous rajouter, encore une fois, une dose de portée. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Personnellement, je vous recommande quand même de la craft avec le chargeur d'appoint, donc d'avoir plus de munitions, parce que ça va vraiment vous servir en fonction de choix des perks que vous allez faire ensuite. Sauf si vous jouez le tir voltaïque. À ce moment-là, le tir voltaïque ne nécessite pas d'avoir plus de munitions supplémentaires. Lui, il nécessite surtout d'avoir plus de vitesse de recharge. Donc, à ce moment-là, ce serait le chargeur rapide qui serait intéressant. Dans un premier temps, je vais vous citer toutes les perks intéressantes par colonne, pour vous dire qu'elles existent. Et ensuite, dans un second, je vous donnerai, pour moi, ce qui sont les vrais deux god rolls de l'arme. Ici, dans la première case, vous avez le détecteur de menaces, vous avez également le stat pour tous, et vous avez le subsistance. Ce sont les trois stats vraiment intéressantes de l'arme. Vous avez aussi du pierre de tombe, comme on peut le voir. Moi, personnellement, pierre de tombe, je n'aime pas du tout. Mais je sais qu'il y en a qui aiment cette perk, donc je la mentionne quand même. Mais les trois vrais perks, pour moi, sont détecteurs de menaces, stat pour tous, et subsistance. Ici, dans la deuxième case, il y a donc, vous l'avez compris, deux perks qui vont nous intéresser, qui vont sélectionner les deux god rolls, à savoir le tir voltaïque, si vous voulez en faire une utilisation vraiment de clean, et vous tirez, vous rechargez, vous tirez, vous rechargez, et vous dévastez ce qu'il y a en face de vous. Ou alors, la deuxième option, à savoir un pour tous, qui là, ce sera vraiment une option de DPS pure, puisque un pour tous, c'est vraiment que vous touchez trois ennemis et vous mettez 35% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes. À partir de là, du coup, on aura un rôle en tir voltaïque et on aura un rôle en un pour tous. Je vous l'ai dit juste avant, si vous avez déjà lissé l'os en tir voltaïque, ça ne servira à rien de jouer à un subjonctif, qu'il y a aussi le tir voltaïque. Parce que, petite stat intéressante, sachez que tir voltaïque se base sur votre taux d'impact. Ça veut dire, en gros, que plus l'impact de votre arme est grand, plus tir voltaïque fera de dégâts, puisque ça va évidemment être en lien. Ici, vous êtes sur une 900 CPM, ce qui veut dire que plus vous avez de coups par minute, moins vous avez d'impact. Donc, plus vous avez un coup par minute, à savoir le 900 qui est le maximum d'une SMG, moins vous aurez de taux d'impact. Alors que, sur l'icélos, qui est une 720, vous avez donc moins de CPM, vous avez donc plus d'impact, donc tir voltaïque sera plus intéressant. En plus de ça, le tir voltaïque sur l'icélos est conjugué avec l'efficacité mortelle, donc en termes de recharge, on est absolument au max. Donc, vraiment, vous n'avez pas une meilleure arme pour jouer le tir voltaïque en SMG que l'icélos. Donc, si vous l'avez, encore une fois, sur le subjonctif, ça ne sert à rien. Mais si vous n'avez pas l'icélos, c'est que vous avez la flemme de l'avoir, là, du coup, vous avez un très bon palliatif qui va être très intéressant. Et à ce moment-là, je vous recommande vraiment d'aller la chercher de cette manière, parce que vous allez passer un excellent moment. Si toutefois, vous avez quand même envie de jouer avec l'arme, de ressentir son feeling extrêmement intéressant, un pour tous. Et là, évidemment, sans surprise, si vous jouez un pour tous, vous devez jouer stade pour tous avec, parce que forcément, les perks fonctionnent exactement de la même manière. Et si vous touchez trois cibles dans un laps de temps de trois secondes, vous allez non seulement avoir 35% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes, mais vous allez aussi avoir deux fois le niveau de recharge de l'arme, vous allez avoir plus de maniement, plus de stabilité et plus de portée, entre autres, ce qui est vraiment énorme. Et du coup, si vous touchez trois cibles, vous avez une machine de guerre dans les mains. Et ça, ça va être très très simple de le faire, toucher trois cibles, parce que vous aurez un chargeur amélioré, je vous rappelle, avec beaucoup de munitions. Mais si en plus, vous jouez en équipe, alors attention, évidemment, en solo, on n'aurait absolument pas besoin de l'intrinsèque, mais en équipe, c'est toujours bon à prendre, vous aurez le nano munition, qui fait que se trouver proche d'allié, accumule lentement une recharge de munitions d'urgence, qui sera utilisée la prochaine fois que cette arme sera à court de munitions. La quantité de munitions d'urgence augmente au fil du temps passé, près des alliés. Donc là, c'est très simple, vous êtes près d'allié, vous avez un buff qui va monter à gauche, où vous aurez de plus en plus de munitions en réserve, et quand vous tirez avec l'arme, à partir du moment où vous toucherez la fin de votre chargeur, au lieu de devoir recharger, ça vous remettra directement des munitions, en fonction du temps que vous avez passé à côté de vos alliés. Donc, ça veut dire encore plus de munitions dans votre chargeur à tirer, et donc des chargeurs qui sont à rallonge. Et donc, pour proquer et utiliser des stats pour tous et un pour tous, du coup, c'est absolument parfait. Et si vous voulez encore appuyer le délire, vous avez même subsistance, pour avoir des chargeurs encore plus longs, voire même quasiment infinis, bon là, j'abuse complètement. Mais voilà, au moins vous le savez, mais bon, quand vous jouez un pour tous, stat pour tous, ça va vraiment quand même parfaitement avec. Et du coup, si vous voulez jouer le tir voltaïque, quelle peur qu'il faudra en première case ? Il faudra soit, justement, le détecteur de menaces, qui lui va augmenter très fortement votre vitesse de recharge quand vous êtes entouré par des ennemis, ou alors, encore une fois, des stats pour tous. Les stats pour tous, du coup, si vous touchez avec votre arme, votre tir voltaïque, etc., vous allez le proquer assez facilement, et du coup, ça va vous permettre de recharger quand même beaucoup plus vite, et de proquer tir voltaïque plus rapidement. Donc, je vais re-mentionner quand même très rapidement les deux god rolls. Si vous voulez jouer un rôle tir voltaïque, ce sera avec canon rétréci, avec ici, dans la deuxième case, le chargeur rapide, et ici, on aura détecteur de menaces ou des stats pour tous, ça dépend vraiment de vos goûts. Ça dépend aussi de la situation, parce qu'en termes d'efficacité, les deux ont leurs avantages et leurs défauts, et évidemment, le tir voltaïque. Et si vous voulez jouer un rôle avec, justement, du pur d'épaisse, à savoir un pour tous, qui sera vraiment le meilleur rôle ici, vous avez donc le canon rétréci, avec dans la deuxième case, le chargeur d'appoint, le stat pour tous, et un pour tous, et là, vous avez une arme, vous allez vraiment, vraiment vous régaler, en termes de dégâts bruts. Et étant donné que j'ai déjà lissé le haut anti-voltaïque, c'est le rôle sur lequel je vais me pencher. Et ici, directement, sur la pièce maîtresse, ce sera de la portée, parce que vous l'avez compris, la stabilité, elle est déjà tellement bonne, que l'appui ne change pas grand-chose, donc à ce moment-là, je vous suggère vraiment de la portée, où là, ça ferait une vraie différence sur une 100 CPM. Voilà, c'était la présentation de mon coup de cœur de cette saison. Alors, des armes, il y en a un paquet, cette saison, des loot, il y en a un paquet, vraiment, qui a été rework, ou qui a été remis, ou même de nouveau, et il y en a un paquet qui sont vraiment très très bons. Il y a beaucoup de très bonnes armes en ce début de saison, ça fait des saisons et des saisons qu'on n'a pas vu ça. Chaque début de saison, je me couds et je me dis, allez, encore une loot pool éclatée au sol, rien à aller chercher cette saison. Là, cette saison, c'est incroyable. 4 armes de saison sur 6 qui sont bonnes. Une arme, voire 2 sur celle des Eternels, qui sont intéressantes, si tout du moins, vous n'avez pas déjà d'autres armes qui existaient avant, et qui font aussi ce que font déjà les armes des Eternels. Vous avez aussi une arme de nuit noire qui va arriver, et qui n'est pas encore sortie, mais qui s'annonce absolument magnifique, voire même méta, dans les jours à venir. Donc là, on a de quoi faire. On a même un excellent exo de passe, depuis quand ce n'est pas arrivé, s'il vous plaît. Donc là, on est sur une saison où les loot sont quand même relativement intéressants. Et là, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est mon coup de cœur. On se retrouve très rapidement sur la chaîne pour un paquet de vidéos armes et builds, parce qu'il y en a tellement à faire que je suis débordé. J'espère en attendant que celle-ci vous a plu, et moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501